Et toujours dans le canton de Vaud, le traditionnel festival de la cité se tiendra hors des murs de la vieille ville de Lausanne pour la troisième année consécutive. Les travaux du Parlement interdisent en effet l'accès au quartier historique. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est que la manifestation déserte la cité définitivement. Séverine Chave. Plus de 1000 signatures en un week-end. La pétition lancée par Julien Sansonance montre tout l'attachement des Lausannois pour leur festival et pour son centre historique. C'est le seul endroit de la ville qui n'a peut-être pas été en partie défiguré. C'est un endroit qui parle je crois au cœur des Lausannois, qu'on retrouve sur de vieilles images, de vieilles illustrations de la ville. Donc je crois qu'on ne peut vraiment pas délocaliser ce festival-là. Il faut faire très attention, on touche là quelque chose de très symbolique. Et on est extrêmement inquiet naturellement, on s'oppose catégoriquement à cette délocalisation. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Cette pétition n'a pas lieu d'être. Le festival ne quitte pas la cité définitivement. 45 ans que la cité résonne chaque été au son des arts de la rue. Mais depuis 2014, travaux obligent, le festival est poussé hors les murs. Il investit plus de 30 lieux dans la ville. L'édition 2016 prévoit de se recentrer sur 3 sites le long du M2. Problème, certains craignent que le festival ne revienne plus à la cité. La nouvelle directrice se veut rassurante. Pourquoi ne pas nous faire un peu plus confiance ou venir chercher plus d'informations s'il y avait des craintes ? Pourquoi avoir si peur et réagir à la peur si vite par une pétition ? L'idée, ce n'est pas de quitter la cité, ce n'est pas de la quitter ni cette année ni l'année prochaine. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas s'empêcher, de ne pas s'interdire de partir en exploration aussi. Le festival devrait donc retrouver les pavés de la vieille ville dès 2017, mais sans pour autant résister à l'envie de regarder au-delà des frontières de la cité.